Donc le traitement systémique comporte la chimiothérapie, bien sûr qui est le traitement le plus classique, mais aussi l'hormonothérapie parce que le cancer du sein est un des rares cancers hormonosensibles avec la prostate chez l'homme et peut-être un peu moins l'endomètre. Et aussi parce que ce traitement ne comporte la chimio, l'hormono et aussi quelques traitements depuis le milieu des années 2000, c'est les thérapies ciblées qui comportent surtout des immunoglobulines, donc des traitements biologiques et depuis quelques années qui sont en cours dans le sein, en cours d'expérimentation, c'est l'hormonothérapie. Le cancer du sein est plus une maladie générale, elle est aussi une maladie générale, sauf pour les tout petits stades qui sont découverts grâce aux diagnostics, aux campagnes de dépistage et aux diagnostics précoces. Par contre, toutes les autres formes sont plutôt une maladie générale, en plus de la maladie locale qu'il faut prendre en charge. Donc le traitement local, c'est chirurgie plus radiothérapie. Le traitement général, c'est tout le reste qu'on va voir succinctement maintenant. La maladie, donc, quand elle est purement localisée, bien sûr, est curable. Quand on découvre la maladie en phase métastatique, là, on parle plutôt de chronicisation de la maladie, c'est-à-dire que le cancer du sein, même en phase métastatique, dure pendant des années et donc devient une pathologie chronique à cause, justement, de l'amélioration des thérapeutiques, des innovations thérapeutiques qu'on va voir. Bon, là, donc, c'est bon. Alors là, c'est juste un petit graphe à droite qui montre l'amélioration des pronostics en fonction des traitements. Et donc, la survie s'est améliorée grâce aux nouvelles thérapies qu'on a mises à jour depuis les années 80. Bon, ça, bon, c'est les études anatomiques qu'on faisait avant concernant des histologies conventionnelles. On va voir que maintenant, on ne se satisfait plus d'un compte rendu, un apathe standard, tel qu'on l'avait il y a 10 ans. Maintenant, on exige de l'immunisme chimique, c'est-à-dire qu'on exige quelques détails beaucoup plus fins concernant la tumeur. Et donc, ça permet d'abord d'avoir un intérêt pronostique. Certaines formes seront beaucoup plus agressives que d'autres, mais aussi d'indiquer des traitements beaucoup plus précis pour chaque cas. Notre but, notre objectif, c'est le traitement à la carte. On ne traite pas tous les cancers du sein de la même manière. Et maintenant, puisqu'on étudie donc les cartes génétiques plutôt que l'anatomie et l'anapate classique. L'immunohistochimie est un progrès majeur. Et l'anapate, tous les anapates qui sont à jour, savent que quand on leur adresse une microbiopsie d'un sein ou une pièce opératoire, ils doivent nous préciser certains critères immunohistochimiques faits systématiquement. Sinon, on ne peut pas traiter la malade. L'immunohistochimie, bien sûr, concerne la recherche de certains récepteurs sur la tumeur qui sont codés par des gènes. Alors, les récepteurs qui nous intéressent le plus, c'est les récepteurs hormonaux, parce que c'est une tumeur hormonaux sensible. C'est les récepteurs oestrogènes, progestérone. Ça, on doit absolument avoir le statut positif, négatif. L'autre élément important, c'est un autre gène qui existe au niveau de la membrane cellulaire. C'est l'HER2 ou R2. R, c'est pour Human Epidermal Receptor. Il y en a quatre types, un, deux, trois, quatre. Donc, ce qui nous intéresse dans le sein, c'est le 2. Pourquoi il nous intéresse ? Parce que c'est à la fois un biomarqueur pronostique. S'il est surexprimé, s'il est positif, on sait que la tumeur a une certaine agressivité. S'il est négatif, ce n'est pas le cas. Et aussi, c'est un facteur prédictif de traitement. Parce qu'on dispose de médicaments maintenant, depuis le milieu des années 2000, qui sont des anti-R2. C'est les fameuses thérapies ciblées, quand parfois on rajoute à la chimiothérapie pour bien traiter. Ce qui a d'ailleurs beaucoup amélioré le pronostic de ces malades, puisque le taux de récidive a nettement baissé avec l'apport de ces traitements. On va voir tout à l'heure que ces mutations, ces anomalies ne concernent pas tous les cancers du sein. Par exemple, l'HER2+, n'est positif que chez 20% des malades. Donc il n'y aura que 20%, c'est-à-dire un cancer du sein sur sein, qui va bénéficier de l'herceptine. Par exemple, l'anti-R2. Par contre, pour les récepteurs hormonaux, quand ils sont positifs, c'est mieux. C'est mieux pour la tumeur et c'est mieux pour la malade que quand ils sont complètement négatifs, parce que la tumeur est plus hormonosensible, donc elle est accessible à une hormonothérapie. Et ces cas-là sont présents dans à peu près deux tiers des tumeurs. C'est-à-dire 70% des tumeurs s'expriment les récepteurs hormono-ostrogène-progestérone, c'est-à-dire sont des tumeurs luminales. Et il y a un troisième cas qui n'est individualisé que depuis ces dernières années. C'est ce qu'on appelle les tumeurs triple négatives, c'est-à-dire les tumeurs qui ne surexpriment ni les récepteurs hormonaux, RERP, ni l'HER2. Celles-là, elles sont plus agressives et posent un problème thérapeutique et de prise en charge. Elles sont réputées à être de mauvais pronostics. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre, un des défis, c'est de traiter ces tumeurs-là. Alors, pour les traitements, donc les buts, pour les formes localisées, on en a parlé. Pour les formes étendues, récidivantes ou métastatiques, on a aussi le traitement, surtout le traitement médical, donc le traitement général, plutôt que ce qui est local, comme chirurgie ou radiothérapie. Le premier traitement qui nous concerne, bon, j'ai enlevé la radiothérapie et la chirurgie, on en a parlé. Donc, le premier traitement non chirurgical qui a été expérimenté dans le cancer succinct, c'est l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, ce concept est connu depuis déjà la fin du 19e siècle, puisque c'est un chirurgien écossais, Bitson, qui, la première fois, donc en 1889, je crois, a traité une malade, la castrait, c'est-à-dire il a enlevé les deux ovaires, parce qu'il avait déjà en tête cette notion d'hormonosensibilité. On sait que les oestrogènes sont fabriqués essentiellement dans les ovaires, chez la femme non ménopausée. Donc, en castrant la malade, c'était une jeune femme métastatique. En dehors de la chirurgie, on n'avait aucun autre traitement à cette époque-là. Et donc, cette malade a pu survivre quand même, juste avec une castration, 4 ans, alors qu'elle était déjà en phase métastatique. Donc, l'hormonothérapie a démarré ici, bien sûr, elle s'est étoffée, elle s'est améliorée. En connaissant, là, c'est juste pour rappel, pour voir un petit peu comment les oestrogènes sont sécrétés chez la femme, parce que même la femme ménopausée a besoin d'un certain taux d'oestrogène dans son métabolisme. Alors, chez la femme non ménopausée, c'est les ovaires qui fabriquent 80-85% des ovaires, sous l'influence de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, avec le feedback, etc., comme on l'a appris déjà il y a longtemps. Par contre, chez la femme ménopausée, les ovaires ne sont pas fonctionnels, et donc les oestrogènes sont fabriqués par aromatisation, sous l'effet d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase, au niveau du squelette, du tissu gras et des muscles, c'est-à-dire en périphérie, en dehors des ovaires, parce que les ovaires ne fonctionnent pas, et à partir des androgènes. Donc, les androgènes sont aromatisés en oestrogènes en périphérie. C'est important pour décider le type de traitement hormonal qu'on donne en fonction du statut ménopausique. Donc, le traitement hormonal qu'on va donner à une femme non ménopausée n'est pas du tout celui qu'on peut donner à une femme ménopausée. Ça se comprend par la physiologie de la production d'oestrogènes. Donc, l'hormonaut, c'est la plus ancienne thérapie ciblée qu'on a. C'est juste des répétitions. Alors, les modalités de l'hormonaut, on ne va pas trop détailler. On a deux classes thérapeutiques. On a le tamoxyphène, le nolvadex, que tout le monde connaît. C'est un médicament qui existe déjà depuis les années 70. Il est efficace surtout chez la femme non ménopausée, mais avant, on l'utilisait aussi chez la femme ménopausée. C'est un anti-oestrogène vrai. C'est-à-dire qu'il va bloquer le récepteur des oestrogènes au niveau de la cellule tumorale. Donc, les oestrogènes ne vont pas agir. Par contre, on a aussi, depuis les années 90, des inhibiteurs de l'aromatase. L'aromatase, on a dit que c'était l'enzyme qui permettait l'aromatisation périphérique des oestrogènes en oestrogène. Celles-là, on les utilise chez la femme uniquement ménopausée. Ils n'agissent pas chez la femme non ménopausée. Parfois, si on est amené à les utiliser chez la femme ménopausée, on doit rajouter ce qu'on appelle une suppression ovarienne, c'est-à-dire bloquer la fabrication des oestrogènes au niveau des ovaires. Bon, ça, c'est un petit détail. Maintenant, on a aussi un autre médicament, c'est le fulvestrant, qui est un anti-oestrogène vrai aussi, qu'on utilise, mais uniquement en phase métastatique, pas dans les stades précoces. Malheureusement, cette hormonothérapie, au bout de certaines années, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on observe une résistance de la maladie, parce que la cellule tumorale est assez maligne, et elle arrive toujours à contrecarrer les faits. Et là, depuis quelques années aussi, on a quand même des... Vous voyez, bon, là, c'est trop détaillé, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, c'est les récepteurs oestrogènes, donc ils stimulent la prolifération tumorale, mais la cellule utilise d'autres voies pour proliférer. Donc, il s'agit de bloquer ici par l'hormonothérapie, et bloquer aussi une autre voie par un autre médicament. C'est les médicaments qui existent actuellement et qui sont standardisés. C'est-à-dire qu'on commence à les avoir, donc on fait toujours une association, une hormone avec un médicament qui bloque une autre voie pour bloquer toutes les issues à la tumeur. La deuxième arme, c'est la chimiothérapie. Bon, la chimiothérapie, tout le monde la connaît. C'est en utilisant trois situations. En adjuvant, c'est-à-dire après que le chirurgien ait opéré le sein, on a l'anapath, on a des facteurs pronostiques pour lesquels on juge qu'une chimiothérapie est essentielle, enfin, elle est souhaitable, parce qu'il y a un risque de rechute, et même à distance, donc on fait de la chimiothérapie adjuvante. On l'utilise aussi en une situation néo-adjuvant, c'est-à-dire avant la chirurgie. C'est pour permettre aux chirurgiens de faire un traitement conservateur, par exemple, un gros nodule, qui ne peut pas être conservé. Si la malade veut conserver son sein, on fait un néo-adjuvant. Mais le néo-adjuvant, maintenant, on le fait même pour des plus petites tumeurs, grâce à l'apport de l'humino-histochimie, quand on sait qu'une tumeur est très agressive. Même si elle est petite, ce n'est pas sa taille qui compte, c'est son phénotype, c'est son agressivité, et ça, qu'il n'y a que l'humino-histochimie qui nous le donne. Donc, c'est pour rappeler l'importance. On peut l'utiliser aussi en situation palliative, c'est-à-dire dans les formes métastatiques, mais on ne l'utilise pas seul, on l'associe à l'hormonaux, aux thérapies ciblées, qu'on va voir rapidement maintenant. Alors, la chimiothérapie, elle a évolué, bien sûr, elle date des années 70, fin 70, début 80. On a surtout utilisé des anthracyclines au départ, puis on a rajouté les taxanes, début 90. Le tout a toujours amélioré. Vous pouvez voir en bas, je crois que vous voyez, le risque de décès diminue en fonction des lignes de chimio qu'on a améliorées. Voilà, ça, c'est les améliorations successives. Le néo-adjuvant, comme je l'ai dit, c'est pour permettre un traitement conservateur. La palliative, c'est surtout pour les phases métastatiques. Les effets secondaires, la chimio a toujours eu une mauvaise réputation. Et maintenant, on a beaucoup de thérapies thérapeutiques symptomatiques qui améliorent beaucoup le confort des patients sous chimiothérapie, aussi bien pour l'alopécie que pour les vomissements, que pour la diarrhée, l'hémicycle, etc. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de rebéopathique. Alors, la deuxième arme très importante, c'est les traitements biologiques. C'est les traitements, donc les thérapies ciblées. Le premier, le chef de file, c'est l'entière de, le plus qui existe jusqu'à maintenant, c'est le strastuzumab, c'est l'erceptine. Il bloque l'er 2. Et donc, il permet de stopper la prolifération tumorale. Et il a permis, quand on utilise une situation du vent, de réduire les risques de récidive de 47%. Ce qui est énorme, pour le savoir, en cancérologie, quand on met sur le marché un nouveau médicament. Rares sont les médicaments qui réduisent. Avec un seul produit, donc le risque de rechute de 50%. Et en général, il s'agit d'immunoglobuline. D'ailleurs, les malades appellent du vaccin. Elles n'ont pas complètement tort. Donc, on la rajoute à la chimiothérapie parce que ça concerne les R2+, un cinquième des tumeurs du sein qui sont les tumeurs les plus agressifs. Donc, quand on fait l'erceptine, on doit toujours mettre une chimiothérapie avec. On ne se contente pas uniquement de l'hormonothérapie pour que ça marche mieux. Et on l'utilise aussi bien en néoadjuvant. D'ailleurs, elle a beaucoup contribué aux chirurgiens pour faire, aider les chirurgiens pour faire des traitements conservateurs. Et même parfois, on fait disparaître complètement la tumeur. Quand les chirurgiens opèrent, on ne trouve rien à l'anapath. Et aussi, en situation métastatique, ces traitements ciblés peuvent augmenter les survies sans progression des maladies. Pendant des années, on a des malades qui, depuis 6-7 ans, sont sous R7. C'est un traitement général bien toléré. Il n'a pas les effets secondaires de la chimiothérapie. Il y a juste un petit risque cardiaque qu'il faut surveiller. Mais la tolérance ne pose pas de problème. Et depuis quelques années, on a un deuxième anti-R2. C'est le pertuzumab. On l'associe avec l'erceptine. Et le résultat, bien sûr, est encore amplifié. Voilà. Alors, c'est juste pour visualiser la surexpression de l'er2. Dans un sein normal, le R2 existe, il ne dépasse pas les 50 000 récepteurs par cellule. Quand il y a une hyperprolifération, on peut aller jusqu'à 2 millions de récepteurs. Et ça, donc, ça accroît la prolifération tumorale. Bon, ça, c'est le mécanisme d'action. Ça, c'est l'effet de l'erceptine caractérisé par le H ici qu'on a rajouté à des protocoles de chimio. Et on voit les courbes de surbie. Elles sont nettement meilleures quand on rajoute l'erceptine par rapport à la chimiothérapie seule. Et ça, ça a été spectaculaire. Ce qui a permis d'enregistrer rapidement le médicament. Donc, elle a fait à l'époque l'objet de beaucoup de publications. Alors, la deuxième arme biologique, c'est un traitement contre l'angiogène. Vous savez que les cellules tumorales, pour proliférer, elles ont besoin d'apports énergétiques. Cet apport, c'est par le sang. Et pour qu'il y ait un... elles ont un métabolisme très élevé, pour avoir leurs nutriments suffisamment, il faut qu'ils aient une vascularisation assez développée. C'est l'hypervascularisation. L'hypervascularisation, elle est induite par la tumeur elle-même. Dès qu'elle atteint 2 mm, elle commence à croître ses besoins. Et donc, elle a besoin d'une hypervascularisation importante. Et c'est elle qui entraîne la prolifération de la vascularisation qui la nourrit. Donc, un des moyens de bloquer ça, c'est de donner un produit qui bloque la néovascularisation. C'est un anti-angiogène. Il existe, c'est le B-fasizumab, qui bloque le récepteur. Le récepteur qui est responsable, c'est le VEGFR. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce produit a été un peu moins séduisant que le trastuzumab qu'on a vu tout à l'heure. Donc, actuellement, on le réserve dans le cancer du sein, uniquement pour les phénotypes triples négatives, les tumeurs les plus agressifs qui ne peuvent pas avoir une autre thérapie ciblée. On peut utiliser le B-fasizumab en plus de la chimiothérapie dans ces cas-là. Alors, les complications de ce médicament sont connues, mais elles sont gérables. C'est l'HTA, la protéinerie, les thromboses, l'hémorragie. Mais c'est des complications gérables. Alors, l'autre arme qui est beaucoup plus récente, qui date de quelques années, c'est l'immunothérapie. Elle a été utilisée déjà dans le mélanome, dans le cancer du poumon, dans la vessie. C'est ce qui est actuellement en vogue parmi toutes les innovations thérapeutiques en cancérologie, parce qu'il n'y a plus pratiquement de nouvelles drogues de chimiothérapie. Tout ce qui est inventé maintenant, c'est soit de l'immunothérapie, soit des traitements biologiques ciblés. Il n'y a plus de nouvelles drogues de chimiothérapie. Et ça, donc, ça agit en stimulant les défenses immunitaires de l'hôte, c'est-à-dire de la patiente elle-même, en stimulant les lymphocytes T4. Les lymphocytes T4 vont reconnaître les cellules tumorales comme étant des corps étrangers. Et donc, la tumeur, avant de fabriquer une protéine qui inhibe le lymphocyte T4. Et maintenant, ces produits-là, c'est des anti-PD1 et anti-PDL1, ils vont empêcher la cellule tumorale de fabriquer ce produit qui va inhiber le lymphocyte T. Donc, le lymphocyte T est libéré, il retrouve sa capacité de défense, et donc, il va défendre. C'est ce qui est en voque, c'est ce qui est testé dans le sein, alors qu'il est déjà validé dans d'autres localisations, comme le mélanome, par exemple, ou le poumon. Dans le sein, il est en cours d'expérimentation, surtout pour les tumeurs triple négatives, les fameuses tripes négatives qui constituent pour l'instant le gros défi de la prise en charge du cancer du sein, parce qu'on n'a pas beaucoup de cibles, on aime toujours traiter en ciblant un facteur. On ne peut pas traiter par aveuglément. Donc, voilà, ça c'était pour... Et il faut savoir aussi qu'il y a des conférences de consensus, c'est-à-dire que après des essais cliniques, les recommandations pour suivre un traitement sont toujours basées sur des recommandations qui sont régulièrement remises à jour. Pour le cancer du sein localisé, c'est essentiellement le consensus Saint-Galin. Saint-Galin, c'est une petite station de ski en Suisse. Tous les deux ans, année impaire, font des réunions de consensus pour nous donner ce qu'il faut faire en fonction de certains facteurs pronostiques. Pour le sein, ça c'est le consensus Saint-Galin donc, bon, ça c'est le phénotique. Donc, pour le sein métastatique, la démarche est un peu différente. On se base sur beaucoup plus de facteurs parce qu'on est plus sur un traitement palliatif que curateur. Les facteurs, vous les voyez ici. Donc, il y a aussi bien la durée de l'intervalle entre le premier traitement et la rechute, le statut, comme on a vu tout à l'heure, lumine les récepteurs hormonaux pour savoir s'il faut donner une hormonothérapie ou non. Les effets secondaires du traitement, on essaye de choisir le traitement le moins lourd possible. Les préférences du patient sont ici prises en compte plus qu'en situation curative. Le statut R2 aussi pour orienter le traitement, les symptômes, le site des métastases, on ne traitera pas de la même manière une métastase cérébrale qu'une métastase cutanée par exemple, ou osseuse. Et la nouveauté aussi maintenant, avec les dernières recommandations, c'est de privilégier l'hormonothérapie dans le cancer du sein métastatique à condition bien sûr que les récepteurs hormonaux sont positifs. puisqu'on a beaucoup de produits en hormonothérapie, ce n'est plus uniquement le tamoxyphène comme dans les années 80. Donc on peut associer et avoir plusieurs lignes d'hormonothérapie. Et on recommande ABC, c'est le congrès qui se tient à Lisbonne, c'est un peu l'équivalent de Saint-Galin mais pour le sein métastatique. Saint-Galin, il existe depuis longtemps. Jusqu'en 2011, le sein métastatique était un peu négligé. Il n'y avait pas de conférence dédiée uniquement au sein métastatique. Depuis 2011, ce n'est plus le cas à Lisbonne, tous les deux ans, le dernier s'est tenu au mois de novembre d'ailleurs, 2017, on fait une conférence. Le dernier jour de la conférence, il y a une réunion d'une quarantaine d'experts qui votent pour avoir des recommandations qui sont publiées et que tout le monde doit suivre à ce stade-là. Avec ce phénotype-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, on sait que pour les tumeurs luminales, celles qui sont hormonosensibles, on privilégie trois lignes d'hormonothérapie avant d'aller à la chimio. Donc la malade doit avoir une première ligne. Si elle résiste à la première ligne, on a le choix en changeant les médicaments mais toujours hormonaux, faire une deuxième ligne de traitement. S'il y a une résistance, une troisième ligne et ce n'est qu'à partir de la quatrième ligne qu'on peut introduire la chimio. Donc on peut contrôler des malades métastatiques, surtout si c'est des métastases osseuses isolées par exemple. Trois lignes d'hormonaux, donc on a des années à traiter sans chimio. en contrôlant la maladie sans problème. Donc ça aussi, c'est une innovation et c'est des recommandations que normalement tout le monde devrait suivre. À condition d'avoir tous les produits disponibles, ça c'est un autre problème. Le deuxième problème, c'est le coût des traitements. Les traitements sont chers, tout ce qui est nouveau est très cher et donc il y a des campagnes, il y a même des pétitions qui circulent ailleurs pour inviter les laboratoires qui fabriquent les produits à diminuer un peu leurs prix parce que les prix, c'est vrai que c'est des innovations mais les prix sont trop exagérés. La surveillance, elle est connue, c'est après le traitement et là j'insiste aussi sur le rôle du médecin référent ou le médecin de famille. Alors dépistage, prévention, ça a été bien documenté tout à l'heure donc on n'insiste pas trop. Surtout, nous on pense surtout en phase intermédiaire comme ça à faire du diagnostic précoce que du dépistage. Dépistage, on n'en est pas encore là, c'est toute une stratégie. Et pour conclusion, que l'ère du traitement du cancer à tout va comme ça, c'est-à-dire traiter tout le monde de la même manière n'est révolue. Donc on traite à la carte et pour traiter à la carte, on doit avoir tous les éléments histologiques, pronostiques, phénotypes et même parfois génotypes dans les mutations BRCA pour traiter à la carte, coller au cas et ne pas traiter tout le monde de la même manière. Voilà, on vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.